Générique ... Le Salon international des ressources extractives et énergétiques a ouvert ses portes le mercredi 27 novembre 2024. Les meilleurs employés d'Atlantic Business International ont été récompensés. Et une rencontre entre plusieurs jeunesses communales a eu lieu à Boisquier. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le top départ du premier Salon international des ressources extractives et énergétiques a été donné le mercredi 27 novembre au parc des expositions d'Abidjan. Ce sont 300 exposants, 1 500 délégués et acteurs venus de 50 pays. Ce grand rendez-vous africain consacré à l'industrie extractive et énergétique se tient sur le thème. Développement durable à des industries extractives et énergétiques. Quelles politiques et stratégies ? Ce Salon est une occasion de promouvoir la pleine valorisation des potentialités minéraires, pétrolières et énergétiques qui sont des réservoirs de croissance à peine exploités et des piliers majeurs et essentiels de développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2030, place le secteur des ressources extractives et de l'énergie au cœur de votre stratégie. En effet, après avoir donné un second souffle à l'agriculture de notre pays, vous avez décidé que le temps était venu de mettre également à contribution les ressources naturelles de notre sous-sol pour un développement durable du pays. Le CIREC s'ambitionne d'être un lieu de discussion portant sur des sujets cruciaux tels que les minéraux critiques pour la transition énergétique, les enjeux géopolitiques, ainsi que les défis et opportunités dans les industries extractives. Plusieurs conférences ministérielles, des rencontres B2B ainsi que des panels thématiques se dérouleront tout au long des six jours de l'événement. Une innovation marquante de cette première édition, la valorisation de la tradition dans la recherche et l'exploitation minière artisanale avec la participation des forgerons de Conny sur l'axe Korogom-Bengue. Dans la main de Pierre Demba, ministre en charge de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, se trouve l'une des clés des 20 ambulances médicalisées offertes par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans le cadre des subventions pour le renforcement du système de santé et le dispositif de riposte au COVID-19. Des progrès importants ont été réalisés et lorsque, vous savez, dans la période 2019-2020 et 2021, nous avons été affectés par cette grave crise mondiale de COVID. Donc le Fonds mondial a voulu nous accompagner avec un financement de l'ordre de 45 milliards pour nous permettre à financer notre plan de riposte. Au titre de ces acquisitions, ce sont entre autres 11 plateformes de laboratoire, dont 4 dans les centres de référence, 9 jeunes experts de 16 modules et la formation de 119 prestataires en épidémiologie de terrain qui ont permis à la Côte d'Ivoire de renforcer considérablement les infrastructures médicales et d'améliorer les capacités de réponse aux crises sanitaires. Cette réalisation témoigne d'une vision commune pour un avenir plus résilient où chaque Ivorien, chaque Ivorienne, même dans les zones les plus éloignées, les plus réculées, peut accéder à des soins de santé, du caractère. Depuis 2003, l'appui du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont permis à la Côte d'Ivoire de passer d'une prévalence VIH de 3,7 % en 2011 à 1,82 % en 2023, avec une chute des décès de 71 % et l'incidence de la tuberculose est passée de 196 % pour 100 000 habitants en 2010 à 119 % en 100 000 habitants en 2023, soit une baisse de 39 %. Par ses pas de danse, Mariam Sissé exprime sa joie. Après 30 ans au service du groupe, elle reçoit une médaille d'or en reconnaissance du travail abattu. À nos dirigeants qui ont su instaurer une culture du mérite et un cadre de travail propice à notre épanouissement. Votre leadership inspire, motive et crée les conditions de notre réussite collective. Atlantic Business International Côte d'Ivoire a tenu sa cérémonie de remise de médailles d'honneur du travail à 41 de ses agents. Au total, ils ont reçu 35 médailles d'argent, 4 de vermeille et 2 médailles d'or. Vous avez su incarner les valeurs de travail, de loyauté et d'excellence qui font la force de l'Atlantique Business International. Je souhaite également rendre hommage à nos familles et à nos proches dont le soutien quotidien nous ont permis de surmonter les défis et de donner le meilleur de nous. Cette cérémonie de décoration est bien plus qu'une reconnaissance individuelle. elle est un hommage collectif à une culture d'excellence, de solidarité et de performance qui imprègne l'ADN de cette institution. La Banque Atlantique étant le troisième plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA, les bénéficiaires ont été invités à poursuivre avec la même ardeur et à tirer de ces médailles une source de motivation afin de porter haut le drapeau de l'Atlantique Business International. Et pour finir, hors d'habit, Jean, les présidents des jeunesses communales de Côte d'Ivoire étaient en concertation autour de l'engagement citoyen des jeunes au foyer jeune viateur de Boisquet. En tant que jeunesse communale, nous jouons dans cette ville pour analyser et faire le point sur l'évolution de notre organisation. De sorte qu'au sorti de la convention, un certain nombre de points ont fait l'objet de notre attention. Il s'agissait de la participation des jeunes à la vie des communes ainsi que des mécanismes d'accompagnement de la jeunesse communale. Représentant le parrain de cette cérémonie, le maire de la commune de Boisquet, Amadou Kone, président de l'UVIC aussi, le troisième agent au maire de Boisquet, Siloué Pégabila, a traduit le soutien des maires et principalement celui d'Amadou Kone aux initiatives de leur jeunesse. Nous sommes ici à Boisquet, le soutien du maire à Boisquet et le président de l'UVIC aussi et que le soin vous voyez la FNGC qui a bien voulu donner sa convention ici à Boisquet. Redynamiser les unions de jeunesse communale, encourager la participation citoyenne des jeunes, promouvoir les initiatives des unions de jeunesse communale et lutter contre l'extrémisme violent et l'immigration clandestine sont au nombre des missions que s'assigne la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition, merci d'avoir été avec nous. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.com.info et sur www.cetinfo.com.info